Donc maîtriser la procréation ça peut être deux choses soit on ne veut pas concevoir un enfant alors l'autre versant de la maîtrise de la procréation c'est la PMA ou encore la procréation médicalement assistée cette fois on va utiliser des connaissances pour trouver des méthodes visant à aider des couples infertiles à procréer pour les couples infertiles il y a des moyens pour remédier à cette infertilité c'est la PMA toutes ces techniques qu'il s'agisse de la conception d'un enfant ou de la non conception d'un enfant utilisent les connaissances scientifiques sur le cycle féminin en france comme dans d'autres pays occidentaux on constate depuis plusieurs années une baisse de la fertilité masculine avec une baisse de la concentration en spermatozoïdes du sperme des hommes on constate aussi plusieurs types de problèmes chez les femmes qui vont mener donc à une infertilité essentiellement des problèmes hormonaux qui vont bloquer l'ovulation ou encore une obstruction tubaire des trompes bouchées qui peuvent être la conséquence de la contraction de certaines IST d'autres problèmes peuvent exister comme l'endométriose ou encore des anomalies de l'utérus ou des anomalies de la glaire cervicale ces différents types d'infertilité amène de plus en plus de couples à consulter des médecins spécialistes de la PMA ainsi la PMA voit ses chiffres en hausse puisque entre 2002 et 2010 le nombre de tentatives a été multiplié par 2,5 et le nombre de naissances liées à la PMA a été doublé mais comment ça fonctionne la technique qui va se baser sur les connaissances sur les hormones féminines et la stimulation ovarienne elle va consister en un certain nombre de traitements par des hormones sur un cycle chez la femme on constate ici donc pour cette stimulation ovarienne qu'on appelle aussi induction de l'ovulation qu'il y a dans les premiers jours du cycle un certain nombre d'injections ces injections sont des injections de FSH et LH FSH et LH en début de cycle vont permettre de faire entrer en maturation plusieurs follicules puis vers J11 à peu près on va provoquer la maturation de ces follicules par une injection unique de HCG qui est une hormone très proche de la LH rappelons nous la LH permet la maturation des follicules et va déclencher l'ovulation on conseille bien sûr aux couples d'avoir des rapports sexuels pendant cette période quelques jours plus tard des injections de progestérone vont aider à la nidation du ou des embryons éventuellement formés mais nous l'avons vu le sperme des hommes peut avoir une fertilité faible cela dépend du nombre de spermatozoïdes vivants du nombre de spermatozoïdes mobiles du nombre de spermatozoïdes de forme normale ou anormale de la concentration du sperme en spermatozoïdes etc dans ce cas différentes techniques vont pouvoir se surajouter le don de spermatozoïdes dans le cas d'hommes qui ne produisent que très peu de spermatozoïdes ou très peu de spermatozoïdes normaux voire pas du tout va être nécessaire dans ce cas il faudra pratiquer une insémination artificielle déposer à l'aide d'une petite poire le sperme du donneur au fond du vagin de la femme en période d'ovulation éventuellement avec une stimulation ovarienne pour favoriser l'ovulation chez certaines femmes les problèmes peuvent être anatomiques on observe ici une radiographie de l'utérus d'une femme souffrant d'infertilité on a injecté dans son utérus un liquide opaque aux rayons x on peut voir ici la cavité utérine forme triangulaire le liquide s'infiltre bien dans sa trompe gauche mais ici on n'observe pas de passage du liquide la trompe est certainement là mais elle est bouchée le liquide ne passe pas donc ici nous avons une obstruction d'une trompe ce qui réduit les chances d'avoir naturellement un enfant dans certains cas les deux trompes peuvent être bouchés et dans ce cas là il n'y a pas de possibilité d'avoir un enfant naturellement pour remédier à ce genre d'anomalie la fécondation in vitro et transfert d'embryon ou fivette a été inventée elle peut être associée à un don d'ovocytes dans le cas où une femme ne possèderait pas du tout d'ovocytes elle peut aussi être associée à une micro injection de spermatozoïdes qu'on a même encore XI dans le cas où l'homme n'aurait pas un sperme de qualité la fécondation in vitro nécessite une stimulation ovarienne des injections de FSH et de LH vont permettre la maturation de plusieurs follicules dans les deux ovaires de la femme après avoir provoqué la maturation finale des follicules par une injection de HCG on prélève les follicules et on les place dans une boîte de pétri on les met en contact avec les spermatozoïdes de l'homme du couple ou du donneur si jamais les spermatozoïdes ne sont pas assez mobiles on peut réaliser une micro injection de spermatozoïdes qu'on nomme aussi XI après la fécondation la cellule f se divise et va donner plusieurs embryons que l'on pourra transférer les embryons sont ensuite transférés dans l'utérus dans la femme on peut voir ici un transfert de quatre embryons aujourd'hui on se contente plutôt de deux embryons en France un traitement progestatif aidera à la nidation de ces embryons ici on peut voir une grossesse de triplé de la première fois et une bonne fois sur les deux c'est une bonne fois une bonne fois un petit peu une bonne fois une bonne fois elle a l'air